Sommet verdoyant et haut pâturage, steppes arides et dunes de sable s'effacent pour laisser la place à des montagnes abruptes. Les paysages du Caucase n'ont rien à envier au reste du monde. Dans les montagnes verdoyantes du nord vit un adepte des hauts sommets. Le chamois du Caucase est un animal endémique de la région. Cette sous-espèce du chamois européen est à l'aise sur les terrains escarpés. Il atteint une vitesse de pointe de 50 km heure et fait des bonds de 2 m. La taille de ses poumons compense la rareté de l'oxygène en altitude et son système sanguin est adapté à des températures glaciales. Mais l'abattage des arbres, le braconnage et les incendies de forêt menacent une population déjà réduite. Les rescapés se réfugient dans les endroits les plus inaccessibles, à 2500 m d'altitude, là où peu de monde osse s'aventurer. Ils ne sont pas les seuls à braver ces sommets abrupts. Le chamois partage les piques enneigées avec le bouquetin du Caucase. Sur les pentes instables, les mâles se préparent pour la période du rut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La majeure partie de l'année, les mâles vivent à l'écart, perchés en haut des falaises rocheuses. Les femelles restent en contrebas. Avant d'aller les rejoindre, les mâles s'affrontent pour déterminer qui sont les dominants. Leurs imposantes cornes grandissent tous les ans et peuvent atteindre jusqu'à 90 cm. Les végétaux dont ils se nourrissent ne leur fournissent pas certains minéraux indispensables. Ils se les procurent en mangeant la terre à certains endroits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501